des fois là tu es assis on t'envoie une toute petite vidéo de marouane t'as dit tu te retrouves pas ou bien tu es assis on t'envoie une partie d'abwakar diallo de film fm abwakar bien j'ai envie tellement de revoir ce monsieur abwakar qui disait carrément qu'il voulait forcément que soulemane d'uneau dit que le rpz est mort oh mon ami le rpz est mort le rpz ne peut plus à l'afacondé après l'afacondé a plus de rpz il l'a dit je voulais le ramener tout ça là pour qu'ils réécoutent je ne parlerai pas des grandes gueules parce que pour les grandes gueules qu'il a un enfer ça m'est égal qu'il a un enfer ça m'est égal j'ai toujours dit que tout ce qu'ils racontent là il n'y avait rien de sincère bonsoir partagé en deuxième lieu je voulais m'adresser à ce petit maman dit d'un béat de l'art pt c'est petit qui a fini son université je crois bien c'est entre 2004 2014 2000 2016 je crois il a fini l'université tout récemment là c'est un sortant un reste à dire un ressent univers ça dit il n'a que liste il n'a que son diplôme de licence il était à waoui c'est les chinois c'est tout il a fini l'université je crois que j'ai bonne mémoire il a fini son université en 2016 2016 tout récemment là vous savez dans le monde dans le monde juridique dans le monde de la communication bonsoir mon ami mon très cher ami comment va-t-il mon ami dans le monde de la communication il ya certains pour ça on les confie pas n'importe qui ce n'est pas un problème de nom de famille ce n'est pas un problème de de maturité ce n'est pas un problème d'âge mais c'est un problème d'expérience de vraie expérience il ya de ces postes là c'est une question de je ne parle pas des petites expériences je parle de vraie expérience ne deviens pas procureur de la république n'importe qui procureur de la république n'importe qui ne deviens pas ministre de la justice n'importe qui ne deviens pas secrétaire général de la télécommunication de tout un pays n'importe qui je dis bien patron de la communication d'un pays n'importe qui ne deviens pas sec des services de renseignement d'un pays n'importe qui vous entendez seulement le patron des renseignements c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un c'est comme ça on dit le patron des renseignements n'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui regarde tous les échelons c'est un chevronné c'est un vétéran c'est comme ça on le dit c'est un vétéran bon hop le ministre de la justice a quand même il a été procureur il a été avocat il a été on cite on dit salut on cite son passé mais on ne dit pas au ministre de la justice c'est sa première administration sa première fonction vous avez vu actuellement là malgré vous avez vu caraba caraba vous avez l'acteur ministre de la justice est ce que vous entendez trop de bruit malgré qu'il travaille pour le scénario c'est quelqu'un de très très expérimenté l'acteur ministre de la justice il est très expérimenté par rapport au brouillon qui était là on prend un bébé un enfant un bébé un enfant un dj c'est à dire un petit on le nomme directeur de l'alpt l'agence des régulations de la télécommunication et vous avez entendu la france vous avez entendu moi j'ai pas fait vous avez entendu lorsque le journaliste là le fameux journal posé la question à ces messieurs qu'est-ce il dit qu'ils jusqu'à là ils n'ont pas pu d'abord connaissances et de la fermeté des médias non je suis dépassé et pourtant l'information est passée sur tv 5 mondes l'information est passée sur france 24 cv oa ce rfi mais ce membre du gouvernement français parce qu'à partir de dans deux semaines la france doit donner plus de 60 millions de dollars pas c'est combien de millions de dollars pour aider pour aider les médias ils doivent remettre de l'argent à la guinée pour les médias oui dans deux il ya un programme d'assistance des pays en matière de développement des télécommunications de la communication de la radio diffusion il ya un projet français qui s'occupe de ça je pense que sera dans deux ou trois dans deux ou trois semaines la guinée doit bénéficier d'un montant c'est pour tous les pays en guerre ou non non en tout cas tu as trois droits à ça c'est comme si c'est un droit le monsieur l'interpelle vous allez donner cet argent vous allez financer la télécommunication la communication en guinée c'est par rapport à quoi vous êtes au moins au courant de ce qui se passe on vient de retirer les agréments de plus de quatre grandes presse de ce pays là et qui retire ces agréments là qui rétire c'est des gens qui sont qui connaissent même pas que les médias ne répondent pas au cas de charge il ya même qui m'a écrit un certain quoi à saco à mon avis dit qu'est à son avis les gens là les négociés doit négocier avec le scène parce que quand il a vérifié il ne répond pas au salut c'est un supporter est un supporter du CNRG selon lui après 27 mois c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que ces médias là ne répondent pas au cahier de charge après 27 mois d'activité pendant la période du CNRG 27 mois c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que les gens ne respectent pas le cahier de charge c'est pas de quoi c'est ce que j'ai dit hier s'il ya quelqu'un qui devait retirer les agréments à cette presse là c'était alfa condé si c'est si quelqu'un devait supprimer toutes ces radios privées là c'était le gouvernement du procès alfa condé mais il l'a pas fait parce que c'est quelqu'un qui voulait éviter les bouches je dis bien les bouches les grandes gueules internationales a dit fmi franc 24 la france allait crier hold up la france allait être dans les deux oiseaux de la guillée la presse est ceci la presse est là la presse est quand même pour ils ont évité afin qu'on a évité à laisser tomber allez-y voir en bas de tous les agréments c'est signé par le gouvernement du procès alfa condé et puis ce qui m'étonne ce qui me fait rire c'est les petites personnes à qui qualifient notre gouvernement de négligent les gens qui n'arrivent même pas à faire des recettes de trois mille milliards par an là qualifient notre grand de négligent et pourtant on a pu faire nous avons tellement d'argent là il y avait plus de 11 mois de stock de salaire à la banque centrale on avait 11 mois de carburant on avait plus de 7 mois de recettes il y avait tellement d'argent à la banque centrale de l'or c'est ce qu'ils ont ramassé au départ là ils ont fait le gros dos comme s'ils sont qui sont venus sauver le pays l'argent est fini il peut même pas faire une recette une recette de 3000 milliards c'est qu'ils nous qualifient de de négligent parce que qu'on a qu'on nous avons donné nous avons donné des agréments à des médias qui 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 n'ont pas respecté les cailles de charge et regardez cet enfant là attendez peut-être j'ai sa photo peut-être regardez cet enfant là s'il vous regardez-le regardez cet enfant regardez-le 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 pour l'amour de dieu quelqu'un va de l'avant que non c'est pas lâche il n'est même pas expérimenté la fonction qui l'occupait à avoir il a demandé c'était un simple technicien un simple technicien regardez-le d'abord je vous laisse le regarder très bien regardez-le regardez l'enfant regardez-le le voici c'est lui c'est lui le patron de la rpt ou bien vous voulez voir la photo de l'ancienne directeur de la rpt le quatrième enfant de l'ancienne directeur de la rpt plus âgé que ce petit là son quatrième enfant c'est tant que petit là il a été nommé simplement parce que c'est cet enfant là qui a eu l'idée de déconnecter les caméras de surveillance lors du coup d'état de 5 septembre c'est cet enfant la poire est pour la c'est cet enfant là le petit là qui avait dit tout le marquis veut l'entendre après la fête de tabaski on prend le pouvoir n'est pas de conakine doit sur la complicité de certains techniciens il a déconnecté toutes les caméras de surveillance ce cet enfant là qui est rentré dans la chambre du président prendre de l'argent dans les mallettes les mallettes qui ont disparu dans la chambre du président c'était avec lui et papa voile c'était les deux personnes parce que d'ailleurs il savait qu'il y avait de l'argent là bas parce que lorsqu'ils ont pris le président l'autorisation a été donnée de ne pas rentrer dans sa chambre de ne pas rentrer dans son bureau personnel l'incision a été donnée mamadi était là bas de l'autre côté parce que il n'a pas participé c'est le petit là qui est rentré le petit là qui est rentré dans celui même qui est rentré dans la chambre du président avec papa il a pris les mallettes le petit là papa pour le sac sont sortis il a appelé mamadi dit que j'ai le butin c'est lui aussi qui a dit à mamadi que il y a qu'après ça le coffre-fort du président est rempli d'argent le bain petit là il est allé s'acheter une maison à 4 milliards à nongo au stade jusqu'en bas là bas il ya sa maison 4 milliards lui deux mois après 4 milliards une autre maison là bas à 2 milliards à lambaï le seul petit à lui le petit à bébé là regardez regardez cet enfant regardez très bien à un moment on l'avait laissé mais on revient encore sur lui donc